Salut les amis, dans la vidéo du jour, on va faire une croustade de fruits de mer. La croustade de fruits de mer, qu'est-ce donc ? La croustade, c'est une bouchée, mais en plus gros, pour plusieurs personnes, et en triangulaire. Aujourd'hui, on vole au vent, on appelle ça un vole au vent les bouchées, alors qu'en fait, à l'origine, le vole au vent est triangulaire, et en portions plus grandes pour plusieurs personnes. Alors de quoi avons-nous besoin pour réaliser cette croustade ? 200 g de moules, cuites, décortiquées, 200 g de noix de Saint-Jacques, 200 g de crevettes bouquets, décortiquées, 2 os, beurre, farine pour faire un roux, 30 g chacun, du vin blanc, des champignons, 150 g que j'ai déjà émassés pour anticiper, de la crème fleurette, du colombo et du fumet de poisson. Pour m'avancer dans la recette, j'ai fait déjà deux choses. J'ai pris coriandre, persil, ciboulette que j'ai hachée avec l'ail. Et, le plus important, j'ai dressé ma croustade. Qui va être prête à cuire. Donc, ce sont des triangles, et sur le bord, j'ai mis deux couches de triangles. On va le faire cuire d'entrée, pendant ce temps-là, on va faire la garniture, 210 degrés, à peu près 20-21 minutes. A tout de suite. On va lancer la recette. En commençant par mettre petites gouttes d'huile dans la casserole, pour faire revenir les champignons. On lance donc la réduction des champignons, ça va prendre 5-6 minutes, à peine, mais on va couper tout de suite. D'accord ? J'ai fait revenir les champignons à la poêle, là. Je les ai mis là, ils sont cuits al dente. Maintenant, on va lancer un roux. Un petit roux avec le beurre, la farine. Roux blanc, bien sûr, parce que, poisson, on ne va pas se lancer dans du roux brun avec du poisson. On va mettre dedans 20 cl de fumée de poisson. On va mettre un peu de feu. Et on va laisser le tout monter un petit peu, se retrouver pendant... On se revoit dans 2-3 minutes quand ça va être un peu lié, tout ça. Donc là, on a une petite béchamel, enfin, une petite sauce avec le fumet. On va rajouter le vin blanc. Et la crème fraîche. Crème fleurette. On va... Mélanger tout ça. On va le laisser monter un peu en température, 3-4 minutes. Et on va faire le premier assaisonnement. Donc on va mettre un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et... Un peu de colombo. On peut mettre aussi du curry. Colombo, c'est pas mal. C'est méconnu, le colombo, je trouve. J'ai fait une enquête là-dessus. Et c'est la dernière question. Je me suis aperçu que c'est parce que c'était peu diffusé en France. Hum. Là, maintenant, ça a... Pendant 2-3 minutes, on a essayé un petit peu frémir. On va ajouter... Dans l'ordre. Nos moules. Les crevettes roses décortiquées. On va mélanger un peu. On va faire monter en température un petit peu. Ce sont des produits qui vont bien tenir le truc. Parce qu'il faut toujours protéger les singes aques. Singes aques, c'est le minimum de chaleur et le minimum de temps. On peut mettre les champignons. Et là, on va laisser... 5 bonnes minutes. A tout de suite. Crevettes, moules, champignons, ce sont montés en température, 3-4 minutes. Maintenant, pour les 3 dernières minutes de cuisson, on va y mettre nos singes aques. Alors, on va vraiment éviter à partir de maintenant que ça puisse bouillir ou... Et on y met également nos herbes. Comme s'il n'y avait pas suffisamment de parfum. Waouh. On laisse ça 3-4 minutes. Ensuite, on coupe le feu. On laisse 2-3 minutes retomber en température. Pendant ce temps-là, on sort la croustade. Et on se revoit au moment du dressage. A tout de suite. Voilà les amis, c'est prêt. Alors maintenant, on va faire un dressage. Le principe, c'est de remplir un maximum dans la croustade. Évitez de mettre trop, trop de jus, sinon le feuilletage va trop vite en être imbibé. Après, là, on recouvre du petit chapeau. C'est le milieu qu'on a découpé. Et puis le reste, à côté, parce que... Il y en a bien pour 3 ou 4. Comme dans les grands restaurants. Le chef, il fait toujours ça. La salle, ça sort ! Voilà les amis, croustade aux fruits de mer. L'addition du fruit de mer, des herbes, ça donne un parfum. Pour le nez, un délice. Et pour le palais, pareil. Faites avec une croustade ou vous pouvez le faire juste comme ça, avec un peu de riz. Encore une fois, merci beaucoup de nous suivre. A très bientôt, à vos fourchettes, à vos couteaux et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada